bonjour à toutes et à tous donc il est 14 heures on va commencer merci d'être nombreuses et nombreux à suivre cette formation donc comme vous le savez on a dû modifier totalement l'événement qu'on avait prévu d'organiser à 10 dans la drôme ce week-end on était sur le point d'accueillir plus de 1000 personnes donc dans la drôme pour déjà se rencontrer échanger se former s'outiller pour vraiment élaborer des maquis solides sur les territoires de france mais pour l'instant on a dû trouver donc des plans b par de la décentralisation et de la de la mise en ligne de certains événements donc je sais pas si vous avez pu voir mais on avait mis en ligne des débats qui ont eu lieu vendredi puis trois grandes tables rondes qui ont eu lieu hier soir donc n'hésitez pas à aller donc sur pour l'instant elles sont sur facebook ces vidéos mais on va aussi les publier sur notre site donc sur youtube notre chaîne youtube donc bah j'espère que si c'est pas déjà fait vous pourrez vous pourrez jeter un oeil à tout ça donc voilà c'est aussi l'objectif de cette de cette formation en ligne c'est de quand même pouvoir au moins partager un petit peu d'informations sur la désobéissance civile avec vous voilà donc c'est une formation aussi je dois le dire qui est librement inspiré de la formation d'anv cop 21 slash alternativa donc qui est un réseau que vous connaissez peut-être qui existe partout sur le territoire et qui a vraiment commencé à exister en 2015 au moment de la cop 21 et qui depuis organise énormément d'actions de désobéissance civile sur tout le territoire donc selon votre provenance n'hésitez pas à vous rapprocher des groupes anv cop 21 alternativa ils ont beaucoup d'expérience et et de et de choses à partager sur ces sujets avec nous et par ailleurs vous pouvez tout à fait rejoindre les maquis du seminaire qui sont en train de se constituer un peu partout rentrons dans le vif du sujet donc cette formation est inspirée d'anv cop 21 et elle va parler de tout ça donc je vous ai mis le sommaire on va commencer par faire un point d'introduction et par évoquer les typologies la typologie des actions non violentes puis on va parler plus plus concrètement de qu'est ce que c'est que de préparer une action directe non violente on va évoquer également les répression enfin la répression et les risques juridiques je je pourrais je pourrais pas faire ça de manière exhaustive parce que les risques juridiques dépendent évidemment des actions organisées mais c'est important quand même que la répression et les risques juridiques soient abordés dans une formation à la désobéissance civile et enfin on fera effectivement un un question réponse pour échanger avec vous et donc ça se fera par le chat donc petite introduction sur qu'est ce que c'est que les répertoires d'actions collectives en sociologie alors je peux vous en dire un mot en fait en sociologie politique il ya eu beaucoup d'études comme vous l'imaginez qui ont porté sur les mouvements sociaux et sur comment ils ont permis d'obtenir de nouveaux droits donc ces moyens là on les appelle les enfin toute l'étude de tous ces moyens là c'est l'étude du répertoire d'actions collectives donc comment ça comment ça marche d'une certaine manière en fait on va lister toutes les toutes les toutes les méthodes qui ont été utilisées par des collectifs à un moment ou un autre de l'histoire et on va les analyser les étudier et les lister les répertoires donc on va les détailler tout à l'heure mais dans le répertoire d'actions collectives il ya évidemment les marches et évidemment les grèves évidemment les blocages et des actions de désobéissance civile les actions de désobéissance civile rentrent évidemment dans ce répertoire donc quand on parle de désobéissance civile il y a vraiment dans l'imaginaire collectif des acteurs historiques voilà je vous ai mis des petits visuels évidemment on va penser à greenpeace on va on va penser aussi à tous les mouvements pour les droits civils des noirs américains on va penser à gandhi on va penser à toutes ces grandes figures là mais en fait on peut se demander si récemment il n'y a pas une multiplication des structures organisées autour des actions de désobéissance civile donc là je vous ai mis je vous ai mis quelques quelques logos donc il ya des nouveaux qui sont qui s'y sont mis récemment on pense notamment à extinction rébellion donc à action non violente cop-21 donc à nv cop-21 dont je vous parlais tout à l'heure qui agissent réellement depuis 2015 mais aussi le dernier arrivé c'est la ronce qui qui lance je vous encourage à vous enseigner là dessus la ronce lance des actions de mini sabotage décentralisé donc ça me paraissait important quand même de l'évoquer aussi dans cette introduction parce qu'on voit que ces structures organisées se multiplient qu'il y a réellement une envie d'agir et que il y a une lassitude pour certains moyens d'action qui sont perçus comme étant de moins en moins efficaces je pense aux manifestations je pense aux grèves voilà on peut évoquer la grève de la RATP une des dernières grèves qui a duré plusieurs mois et qui dans le mouvement des retraites qui qui a été très peu prise en considération enfin ou alors très tardivement donc bon on se rend compte qu'il y a une lassitude et qu'il y a une recherche de nouveaux nouveaux types d'actions collectives et donc on va piocher dans ce répertoire d'actions des modes opératoires différents donc je vais continuer alors on peut se demander pourquoi la désobéissance civile a été utilisée et continue d'être utilisée dans le monde donc très simplement parce qu'elle a permis pendant tout au long de l'histoire de faire avancer les choses quand elles avançaient pas assez vite car le système était trop verrouillé voire corrompu ça ça me paraît important de l'évoquer parce que effectivement parfois des actions très ciblées très organisées on permet de permis de mettre un gros coup de projecteur sur 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 certaines thématiques on peut penser aux faucheurs 2e m on peut penser à tout ce qui se passe autour voilà des actions spectaculaires de greenpeace ça met à l'agenda médiatique et ça permet d'accélérer largement le le processus de changement de droit voilà du statu quo parce que ce qui est ce qui est légal n'est pas toujours juste et inversement ça je pense que on est on est assez d'accord facilement d'accord avec ça donc l'idée c'est vraiment de mettre en place des stratégies de lutte et l'action non violente la désobéissance civile peut être aussi offensive que l'action violente parce que c'est plus difficile de détourner des actions de désobéissance civile aux yeux de l'opinion publique pourquoi parce que voilà on va on va bien présenter l'action comme étant de masse potentiellement ou de désobéissance civile ça va pas être une action armée donc aux yeux de l'opinion ça va pas créer la même chose ni la même identification ni le même jugement moral donc c'est plus difficile donc de détourner les yeux et surtout dans la désobéissance civile l'action non violente la palette d'action est plus vaste ça va être plus inclusif plus de personnes vont pouvoir se dire ok bon ils y vont pas avec des grenades ou des fusils ou je sais pas quoi ils y vont juste avec des pancartes et des t-shirts bon bah je peux y aller c'est inclusif et c'est créatif parce que bon bah vous en avez plein en tête j'imagine des actions de désobéissance civile ça peut être avec de la peinture ça peut être avec des personnes qui escaladent des façades ça peut être voilà des choses très 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 impactante d'un point de vue visuel donc pour toutes ces raisons la désobéissance civile et l'action non violente se sont toujours ont toujours permis de faire avancer des choses dans différents contextes alors je vois que des gens continuent à nous rejoindre on va on va bientôt être une centaine juste point technique pour les personnes qui nous rejoignent que maintenant donc on essaye de couper les micros et la vidéo pour pas utiliser trop de bande passante et si vous avez loupé le début du coup vous pourrez le voir en replay sur youtube il sera bientôt disponible là je suis en train d'enregistrer voilà donc voilà pour l'introduction là je précise du coup les quatre grands registres de l'action non violente c'est ce que je vous disais tout à l'heure là on va parler je vais les développer rapidement donc tout ce qui est marche manifestation pétition rassemblement c'est un premier grand registre d'action il ya aussi tout ce qu'on appelle action directe non violente on peut aussi évoquer les actions constructives donc ça je vais vous expliquer juste après en quoi ça consiste et on peut aussi évoquer donc la non coopération donc tout ça on va le décliner donc les marches les manifestations les rassemblement les pétitions alors c'est vrai que ça peut paraître de oui de moins en moins efficace j'ai envie de dire mais ça reste intéressant en termes de symbolique certes ça n'apporte pas de solution sauf dans certaines pétitions qui vont revendiquer et demander des choses très précises et faire des propositions et avoir des voilà un aspect solution un aspect de de revendication plus précisé en général ça n'apporte pas de solution précise mais ça légitimise et ça crédibilise des revendications vous l'avez bien vu avec notamment la pétition qui a été signée par plus de deux millions personnes donc c'était notre affaire à tous ça a quand même bien montré que il y avait un problème et que beaucoup de personnes étaient prêtes en fait à un changement d'envergure et beaucoup de personnes étaient demandeuses en fait de ce changement de la part du gouvernement donc ça légitimise et ça crédibilise des revendications ça met en lumière un sujet évidemment et surtout c'est facilement accessible faire une manifestation ou signer une pétition ça peut être un premier pas pour des personnes peu engagées et en fait après avoir voilà à participer à des dizaines de manifestations et signer des centaines de pétitions il ya des personnes qui vont avoir envie d'aller plus loin et qui vont passer à d'autres types d'actions et donc ça alimente effectivement un contexte de soutien à des actions plus radicales donc voilà pour pour un premier type de d'action l'avantage c'est surtout de visibiliser de créer quelque chose qui va symboliquement être fort pour derrière soutenir des actions plus radicales le deuxième point donc les actions directes non violentes ça 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 renvoie surtout au blocage aux perturbations aux occupations directement là où se trouve le problème donc ça va être des lieux de décision ça va être des lieux de pouvoir ça va être les sièges de grandes multinationales ça va être des sommets internationaux ça va être voilà des blocages ciblés qui vont viser directement à interpeller les personnes qui agissent qui ont directement la main sur le problème que l'on vise donc ça permet de communiquer très largement enfin plus largement sur les revendications et de mobiliser notamment les médias donc pour vous citer quelques exemples je sais pas si vous avez vu la semaine dernière il y a eu une invasion du tarmac à Roissy par tout un tas de d'organisations enfin d'organisations oui de collectifs non violents donc il y avait bien sûr Extraction Rébellion Greenpeace Anne Bécoe 21 et plein d'autres et en fait donc ils ont décidé de illégalement investir le tarmac c'était une action qui était publique il y avait clairement les éléments les plus importants sur le site internet en tout cas le lieu et la cible mais ils ont quand même réussi donc juste en coupant un peu le grillage à s'introduire et à communiquer directement sur les gros gros problèmes environnementaux qui sont posés par l'aviation donc bien sûr il y a une forte répression 125 personnes en garde à vue ce qui est du jamais eu et des personnes vont être poursuivies en justice il va y avoir un procès donc les procès on en parlera après mais parfois c'est des tribunes en fait pour vraiment encore plus aborder des sujets et le faire durer dans le temps c'est ce qui a été notamment vu avec le procès des déprocheurs de Macron bref donc tout ça pour dire que investir un tarmac c'est se rendre directement sur le lieu de de là où décollent les avions et donc ça a un impact fort symboliquement et politiquement et en termes de communication c'est voilà des photos de plein d'activistes en face d'un avion c'est assez fort je vais continuer oui alors oui il y a d'autres exemples très connus les faucheurs d'OGM les blocages des sommets pétroliers des conférences de lobbyistes qui sont anti climat etc les blocages d'Amazon bon il y a plein de il y a plein d'exemples et surtout ça montre encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure que le répertoire enfin les possibilités quand on parle d'action non violente sont très très nombreuses et et parfois un peu créatives quoi leur aller sur un tarmac c'est fallait le faire voilà et les faucheurs d'OGM aussi ont vu des poursuites judiciaires assez importantes mais ça a aussi permis de mettre un gros coup de projecteur sur leur revendication je continue maintenant les actions constructives alors ça c'est parfois un peu moins connu mais c'est des actions qui sont parfois hors la loi parfois parfois légales mais qui sont mises en place par nous donc nous j'ai mis des guillemets mais c'est en gros nous qui qui réclamons des changements des changements sur nos territoires et donc on met en place des structures des outils des services qui contribuent directement à construire la société dans laquelle on veut vivre donc il y a plein de il y a plein d'exemples il y a des créations de ressourcerie ou de zones de gratuité ça c'est pas forcément illégal mais il y a un autre exemple intéressant c'est celui de cédric errou ou celui de la chambre d'agriculture paysanne qui a été créé au pays basque donc ça c'était illégal parce qu'elle était clairement là pour court-circuiter la chambre d'agriculture de l'état mais qui a permis derrière de d'encourager un modèle agriculture différent et plus respectueux de l'environnement et pareil donc pour le délit de solidarité de cédric errou pour celles et ceux qui en n'auraient pas entendu parler cédric est situé dans la vallée de la roya et il accueille donc des populations qui viennent chercher refuge en france et qui viennent des quatre coins du monde mais surtout des zones de conflit et donc il les accueille illégalement puisque ces personnes sont sont sans ouais sans pas en règle d'un point de vue légal mais voilà il les considère avant tout comme des êtres humains qui leur offrent un toit et 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 de la nourriture donc ça c'était pour les actions constructives et enfin il y a des actions de non coopération donc qui visent à saper les ressources de l'adversaire donc ça ça va être les grèves les boycotts les sondages par exemple donc là clairement en fait c'est des actions qui découlent du constat que en fait sans notre coopération le pouvoir de certains certaines puissants disparaît un boycott c'est ça peut être totalement ce qui va permettre de mettre à bas une entreprise voilà si demain plus personne ne consomme quelque chose bas en peu de temps cette l'entreprise qui est le produit va pouvoir survivre en fait donc clairement il ya plein d'exemples dans l'histoire il ya eu cette bière à san francisco qui a été boycottée par toute la communauté homosexuelle et qui du coup a dû mettre la clé sous la porte un boycott des bus ça c'est plus avec tout le mouvement des droits civiques américains les mini sabotages prévus par la ronce dont je vous parlais tout à l'heure qui vont vraiment essayer de s'attaquer à la vente même de sa de certains produits voilà je vous encourage à aller voir ce qu'ils font sur sur internet la ronce encore des personnes qui veulent rentrer et là je vous annonce que nous allons être sans à suivre cette formation je vais continuer en disant que tous ces mots d'action bon bien sûr c'est pas une liste exhaustive je pense que on peut en citer certainement en cherchant bien dans l'histoire d'autres encore mais dans tous les cas nous enfin je considère que ces modes d'action sont complémentaires parce qu'ils actionnent des leviers différents en fait elles ont toutes des limites intrinsèques mais elles sont complémentaires et elles permettent dans un certain dans une certaine mesure de d'apporter les unes aux autres ce qu'elles ne contiennent pas chacune par exemple le boycott a besoin d'une alternative et donc il faut quand même réussir à soit en faisant la promotion de quelque chose soit en la construisant nous mêmes trouver en fait une issue un débouché à ce qu'on boycotte et tous ces modes d'action dans tous les cas alors leur but en c'est toujours de faire bouger l'opinion publique un peu tout ce qui est de l'ordre de ce qui va faire ce qui va être normal ou choquant dans l'esprit des uns des autres et qu'est ce qui va être légitime considéré comme légitime qu'est ce qui va permettre de faire bouger le rapport de force et et ça c'est intéressant aussi les les actions qui vont être pertinentes c'est souvent celles qui vont permettre de mettre l'adversaire en face d'un dilemme moral et éthique ça c'est très bien expliqué dans le livre comment faire tomber un dictateur quand on est seul tout petit et sans arbre en fait il ya il ya pléthore d'exemples dans le monde de deux collectifs qui ont réussi en fait à à faire tomber totalement la construction d'un récit juste en mettant son son auteur un peu en face d'un dilemme ou dans tous les cas il n'y a aucune bonne solution quoi c'est soit soit il est décrédibilisé soit il est décrédibilisé donc face à ce dilemme souvent les masques tombent et ça permet vraiment de d'arriver à une issue voilà à une autre issue je vous envoie vraiment la lecture de sylva donc là on va passer un peu dans le vif du sujet sur préparer une action directe non violente donc comme je vous disais tout à l'heure il est plus simple je suis désolée j'ai fait des coquilles mais il est plus simple de rejoindre un groupe préexistant et expérimenter près de chez vous donc ça va être par exemple extinction rébellion action non violente comme un t1 use for climate qui sont de plus en plus expérimenter dans l'organisation de ces actions qui requièrent beaucoup de travail et dans le cadre de la préparation d'une action directe non violente on distingue quatre pôles principaux qui vont devoir être constitués donc ça va être le pôle de coordination générale de l'action ensuite le pôle de communication donc il va y avoir des photographes des personnes qui vont pouvoir communiquer sur internet pas seulement sur les réseaux sociaux mais aussi auprès des journalistes en écrivant des communiqués de presse etc le pôle recrutement des activistes donc ils vont se charger de de contacter des gens des bénévoles des volontaires pour être bloqueur pour être peacekeeper etc je vais revenir sur ces deux rôles tout à l'heure et le pôle logistique très important qui va permettre de prévoir et de gérer tout ce qui a à voir avec le transport l'alimentation le matériel en général et donc ça prend beaucoup de temps de constituer et de organiser ses pôles de se répartir bien les tâches et et de former bien tout le monde en amont pour que chacun chacune sache ce qu'il ce qu'il va s'agir de faire donc les coordinateurs généraux oui là je vais passer rôle par rôle qu'est ce qui doit être pensé et fait par les uns les autres donc la coordination générale elle est chargée de déterminer le format le lieu la date et le message principal de l'action c'est primordial de bien définir ces quatre choses là parce que c'est de ça dont tout va découler pour les autres pôles le l'accord d'eau général s'informe aussi des risques juridiques le plus tôt possible parce que c'est ça aussi qui va être pris en compte dans le recrutement des des activistes est ce que c'est une action totalement confidentielle est ce que c'est une action donc où on va être juste deux trois sur le terrain est ce que c'est une action très 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 on cherche vraiment à être très très nombreux on va plus communiquer dessus près de la grande communauté etc enfin voilà c'est des questions à bien avoir en tête il ya bien bien fixé avant tout est ce que est ce que c'est possible enfin il faut faire des repérages pour anticiper mieux au mieux tout tout le déroulé de l'action il va aussi falloir élaborer des scénarii donc le plan a c'est ça le plan b c'est ça le plan c éventuellement etc tout ça ça revient à la coordination générale ces personnes vont aussi recruter des référents référentes par pôle qui vont être en charge de de d'eux mêmes former recruter leurs équipes et de choisir des des personnes qui vont avoir des rôles spécifiques et prioritaires notamment des porte parole c'est important des gens qui vont bien connaître la campagne dans laquelle s'insère l'action et qui vont bien pouvoir répondre aux questions des médias notamment et enfin les coordinateurs généraux coordinatrice générale prépare des débriefs pour élaborer le consensus d'action vont aussi définir les objectifs politiques et opérationnels alors la différence entre les deux c'est que l'objectif opérationnel ça va être par exemple de bloquer un entrepôt amazon pendant 24 heures donc si on remplit l'objectif opérationnel c'est qu'on a réussi sinon on l'a réussi à 50 25% etc et l'objectif politique ça va être comme je vous disais tout à l'heure de mettre un peu à l'agenda politique et en tout cas l'agenda médiatique d'un maximum de médias pas seulement les médias mainstream mais aussi tout un tas de médias alternatifs un sujet particulier alors maintenant je vais avancer pôle par pôle rapidement donc dans le pôle communication ça va être important que en amont il y ait par exemple la rédaction de scripts pour d'éventuelles vidéos qui seront diffusées la rédaction des communiqués de presse du communiqué de presse et le lien avec les journalistes ça ça revient vraiment au pôle communication et c'est essentiel c'est essentiel et le pôle communication travaille évidemment avec en interaction avec les autres pôles notamment avec le pôle en charge du recrutement des activistes le pôle communication donc élabore le narratif autour de l'action et va préparer les postes pour les réseaux sociaux pour les sites internet pour tout un tas de moyens de communication divers et variés sur des canaux télégrammes etc dans le pôle communication il va falloir aussi donc recruter les photographes les vidéastes d'éventuels monteurs monteuses de vidéos et ce qu'on appelle des médias activistes donc des gens qui vont filmer et prendre des photos avec leur téléphone pour avoir des images vraiment le plus rapidement possible et pour pouvoir protéger un maximum aussi les activistes quand c'est possible en filmant par exemple des bavures ou des violences pour avoir de quoi témoigner sur ce qui s'est passé et donc je vous parle beaucoup de l'aspect photographie enfin audiovisuel en général parce que ce qui est souvent dit c'est que une action importante d'envergure ou moins d'ailleurs mais une action qui n'est pas immortalisée d'une manière ou d'une autre donc pas un appareil photo ou une caméra c'est comme si elle n'avait pas eu lieu on est dans un dans une époque où la l'image est reine et donc ne pas ne pas avoir de visuel pour témoigner de ce qui a été fait c'est c'est vraiment comme enfin c'est vraiment pas du tout pas du tout une bonne idée on va dire ça comme ça donc c'est ce que j'ai voulu dire ça en bas c'est sans communication efficace sur une action c'est comme si elle n'avait pas eu lieu donc la communication est quand même vraiment à bien réfléchir en amont et à assurer pendant tout le enfin en amont pendant l'action et bien sûr en aval pour témoigner de tout ce qui tout ce sur quoi ça a débouché donc potentiellement informé s'il y a eu des gardes à vue des procès s'il y a eu des retombées politiques médiatiques si voilà si ça a fait avancer la cause s'il y a eu un moratoire s'il y a eu une victoire s'il y a eu un déni bref c'est important de communiquer aussi sur les suites voilà le pôle logistique rapidement donc je l'ai déjà évoqué c'est le c'est les personnes qui vont être en en charge de lister le matériel requis pour mener à bien l'action de réaliser d'éventuels achats de fabriquer éventuellement des structures et de les stocker c'est le pôle qui va prévoir des ateliers de fabrication par exemple une fabrication de banderoles de hand banner donc c'est les les banderoles qui soutiennent qu'à une personne donc qui se bloquent au niveau des pieds et qui soutient au niveau des mains c'est ça qu'on appelle un hand banner donc voilà d'éventuelles structures en bois des vêtements etc c'est vraiment la log la logistique qui va qui va organiser et gérer tout ça c'est aussi elle qui va s'occuper des véhicules de la location éventuelle des véhicules et de la gestion du matériel en général donc c'est un pôle essentiel vraiment sans la logistique rien ne serait possible et alors dans dans les différents rôles sur le terrain le recrutement des activistes en fait une fois qu'on a le nombre de personnes qui est qui est déterminé et que les le recrutement est terminé on va en fait attribuer à chacun chacune des rôles un peu qui vont déterminer leur réaction pendant le déroulé de l'action violente donc il va y avoir évidemment des bloqueurs des bloqueuses s'il s'agit d'une occupation il faut des gens qui soient assis ou debout ou qui soient en tout cas qui occupent un espace il va y avoir ce qu'on appelle des peace keepers qui sont en fait des médiateurs médiatrices des personnes qui vont faire en fait l'interface avec par exemple les les le personnel la 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 dame qui passe et qui comprend pas ce qui ce qui est en train de se dérouler les personnes qui peuvent éventuellement paniquer parce qu'elles comprennent pas etc ça va être aux médiateurs et aux médiatrices d'aller les voir et leur dire voilà vous en faites pas c'est une action désobéissance civile on est nous violents on va juste rester là toute la journée pour dénoncer ça 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 pas la peine de de d'appeler la police ils sont déjà en route ou quoi enfin vraiment essayer de 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 calmer un maximum le jeu et notamment de d'éviter des mouvements de panique ou des grosses colères dans tous les cas il ya des personnes qui vont qui vont pas être contentes que le blocage ait lieu donc dans tous les cas il va falloir aller les voir après toutes les personnes qui vont être en lien avec la com donc comme je vous disais les médiactivistes les photographes les vidéastes il ya un ou une peacekeeper spécifique qui va être le contact police ça c'est très important qu'il y ait une personne qui soit chargée de parler avec la police de leur expliquer ce qui se passe la police quand ils viennent ils observent ils ont besoin de savoir ce qui se passe de faire remonter des informations et de savoir exactement de quoi il s'agit et donc le contact le ou la contact police va pouvoir faire l'interface un peu entre l'accord d'eau générale et la police et voilà faire passer les informations aux uns et aux autres donc c'est essentiel en général il ya aussi des observateurs observatrices qui sont là pour faire remonter de l'information ils arrivent un peu avant le début et ils peuvent prévenir à bah tiens regardez c'est plus pareil que pendant les repérages il ya dix personnes à la sécurité en plus c'est des personnes qui sont vraiment en charge d'observer et de faire remonter d'éventuelles informations au reste des troupes ça j'en parlais tout à l'heure le ou la porte parole ou les porte parole c'est important qu'elle soit bien définie en amont ces personnes parce que c'est celles qui vont parler dans un interphone c'est celles qui vont répondre aux médias c'est celles qui vont vraiment se se briefer à fond sur le fond et connaître très bien tous les tous les éléments importants des revendications etc après bien sûr les dans les rôles sur le terrain il y a les personnes qui vont tenir les banderoles et les handbanners et donc ça faut bien les définir au début et leur donner pour qu'elles puissent les sortir à temps et enfin ça c'est des des aussi des des rôles capitaux dans sur certaines actions c'est des strict médic qui vont ou des médic tout simplement ça c'était les rôles sur le terrain là je vais faire justement un petit point sur qu'est ce que c'est que avoir une attitude non violente sur le terrain ça implique d'avoir une d'une attitude respectueuse envers tout le monde même les personnes qui utilisent la violence contre nous ça va aussi enfin le consensus ça va aussi être de ne pas agresser physiquement ni psychologiquement les personnes qu'on déborde donc ça va être pas d'insultes pas de cris pas de regard provocateur pas de propos méprisants on va aussi s'accorder sur le fait qu'il n'y aura pas de détérioration matérielle autre que celle qui a été prévue collectivement dans le déroulé de l'action je vous racontais tout à l'heure pour le tarmac la semaine dernière pour les aéroports collectivement il avait été décidé de d'utiliser une pince pour pour se pouvoir se frayer un chemin à travers des des grillages bon ça c'était la seule détérioration physique et matérielle qui a été réellement consentie quoi parce qu'elle avait été déterminée collectivement et que elle de de cette de cette de cette détérioration découlait tout le reste quoi donc si si il n'y avait pas eu un accord pour pour entrer de cette manière là sur le tarmac il n'y avait pas d'action bref et dans les trois autres points de consensus il y a le visage qui est découvert bon là avec les masques c'est plus compliqué mais normalement les actions de désobéissance civile non violente elles se font un visage découvert parce que elles sont assumées publiquement il y a aussi un consensus sur le fait qu'il n'y a ni arme ni drogue sur les activistes et il y a toujours ce ce consensus autour de si on est si on est vraiment encerclé ou s'il y a un danger ben on s'assoit et on lève les bras alors là je vous évoquais tous les rôles sur le terrain mais il y a aussi des rôles très importants en base arrière donc ça va être le rôle de certains logisticiens logisticiennes qui vont être plus dans je vais y arriver dans le fait de conduire des camions par exemple ou de gérer du matériel ou de cuisiner ou voilà de faire de faire des choses qui sont directement reliées à l'action mais qui sont pas sur le terrain forcément ça va aussi être tout ce qu'il y a dans la communication donc ce qu'on appelle la base arrière communication ou comme je vous disais tout à l'heure ça va être toute la couverture de l'événement et de ces retombées sur les réseaux sur internet mais aussi auprès des journalistes et de tous types de médias ce qu'on appelle la legal team ça va être l'équipe qui est en charge du suivi juridique de l'action donc quand on a des activistes en garde à vue en général il y a un avocat ou une avocate dite de garde à qui dont tout le monde a le numéro et à qui on a confié le soin de de s'occuper des éventuels activistes en garde à vue donc ça c'est le rôle de la legal team et puis oui si vraiment vous n'avez pas le temps mais que vous voulez soutenir des actions de désobéissance et des actions non violentes vous pouvez très bien participer financièrement en faisant un don en étant donateur donatrice en soutenant sur vos propres réseaux sociaux et juste en parlant autour de vous alors justement je vais vous faire juste un petit point sur la répression et sur les violences policières qui sont intrinsèquement liées donc voilà il faut bien quand même garder à l'esprit que filmer et photographier c'est à la fois mettre une pression et à la fois protéger les activistes dans une certaine mesure parce que des images peuvent être réutilisées derrière dans un cadre juridique à certaines certaines fois ça a pu être utilisé en faveur des manifestants par exemple même si ces cas sont trop rares ça permet quand même de relative protection c'est aussi grâce à ça que l'affaire Benalla a éclaté par exemple c'est aussi là dessus qu'est basé le film de David Dufresne c'est vraiment sur des vidéos qui ont été filmées directement sur le terrain et voilà maintenant tout le monde peut faire ça avec son téléphone et ça change radicalement la perception des gens notamment sur les violences policières donc quand il y a une grosse action de blocage par exemple et que la police arrive et qu'elle menace d'agir ce qui est fait généralement c'est donc s'asseoir, lever les bras, faire une tortue, faire un tapis donc la tortue c'est une sorte de tapis il y a aussi la chenille qui est possible enfin bon voilà toutes ces techniques que vous pourrez apprendre si vous faites une action de visu et pas une action théorique sur zoom faire le poids mort ou une sortie digne en cas de délogement avoir donc bien anticipé les risques juridiques c'est avoir pensé à diffuser le numéro de l'avocat et avoir bien sondé les activistes en général on prévoit parfois deux zones là je repense aux aéroports il y avait les activistes les plus prêts à prendre des risques juridiques qui étaient envoyés directement sur le tarmac et les activistes qui voulaient aller sur le terrain mais qui voulaient prendre moins de risques juridiques étaient juste dans un autre endroit de l'aéroport avec des banderoles donc ils ne prenaient pas les mêmes risques juridiques mais les deux participaient de la même action donc il faut bien avoir sondé les activistes et avoir prévenu l'art d'avocat en avance qui a permis aussi d'anticiper les risques juridiques pour que tout se passe au mieux pour tout le monde en général il y a des gros briefs sur le comportement à avoir en cas de contrôle d'identité en cas de garde à vue ou en cas de comparution immédiate donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a des choses à savoir notamment ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire en garde à vue quels sont nos droits la comparution peut demander son report combien de temps un contrôle d'identité peut durer ce genre de choses tout ça c'est à bien savoir en amont à bien rappeler aux activistes en amont et s'il y a des violences sur une action il faut bien sûr les dénoncer il faut dire combien de personnes sont en garde à vue il faut aller les soutenir au commissariat à sa compte il faut se servir éventuellement d'un procès comme d'une tribune médiatique ça j'en parlais tout à l'heure et bien sûr prendre soin de soi et des autres au maximum pour aller plus loin je vous ai mis des petites références justement on en parlait tout à l'heure le livre de Thoreau et le livre de Popovitch il y a aussi la dictature à la démocratie qui est intéressant les trois critères d'une action non-violente moi je les ai prêts d'ici la slide sur les critères et il y a aussi des infos là sur la diversité des actions non-violentes et non-violentes sur le site d'ANV le conseil de film que je tenais absolument à vous faire et maintenant on va s'attaquer aux questions réponses oui oui alors je vois les fautes d'orthographe je suis vraiment désolée j'ai fait la présentation très très vite dans le train et donc forcément il y a des coquilles je vous prie de m'excuser est-ce que les risques de répression dépendent aussi de notre statut pro par exemple je suis fonctionnaire est-ce que je risque plus différent qu'un auto-entrepreneur par exemple alors alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus je sais d'expérience que certains fonctionnaires préfèrent être en base arrière parce qu'ils ne veulent pas que leur hiérarchie apprennent d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient sur une action de désobéissance civile donc c'est des gens parfois qui travaillent à la SNCF des gens qui sont fonctionnaires dans des ministères dans des administrations qui ne veulent pas que ça se sache après je pense que c'est à vous de voir ce que voilà ce que vous pouvez assumer ou pas auprès de votre employeur et de votre équipe surtout mais moi je vous conseillerais de prendre voilà plus de choisir plus l'option de la base arrière et des fonctions qui ne sont pas directement sur le terrain que vous ne risquez pas de vous faire prendre en photo ou quoi pour minimiser les risques donc oui pour le refus de la comparution immédiate c'est très important peux-tu remontrer les sources et les pistes pour aller plus loin bien sûr le droit à la paresse aussi c'est très très intéressant comme référence voilà mais oui oui j'ai bien appelé la formation initiation à la désobéissance civile parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et qui mène vers tellement de réflexions que en fait si on veut faire une présentation qui soit digeste là vous voyez on a quand même donné beaucoup d'infos c'est bien de ne pas voilà de faire plusieurs formations plutôt que d'en faire une trop trop dense donc oui il y a aussi oui comment saboter un pipeline qui est très bien l'échec de la non-violence oui qui est décrié mais qui est en même temps une certaine une certaine source d'exemples et de références intéressantes ah oui important oui les métiers qui nécessitent un casier judiciaire vierge c'est important de de oui de prendre en compte les décrocheurs de portraits de Macron ils ont été reconnus coupables en deuxième comparution de vol en réunion avec donc inscription au casier judiciaire dans le volet communicable à l'employeur oh là là bah je savais même pas c'est comme ça allait loin cette histoire Arnaud est-ce qu'il y a il y a d'autres questions est-ce que vous avez des besoins de clarification sur les différentes les différents pôles les différents rôles sur une action par rapport est-ce que vous avez des choses à rajouter y a-t-il un groupe de réflexion sur la violence non-violence tout à fait tout à fait alors ça c'est très important comme question merci Daniela je sais que plusieurs membres du CNNR veulent faire des conférences sur le sujet et donc on essaiera un maximum de les mettre en ligne voire de les décentraliser pour qu'elles aient lieu un maximum en France et que ça soit l'objet de vrais débats et aussi bien dans les comités locaux que dans les différentes différents événements qui vont qui vont prendre qui vont avoir lieu pour avoir suivi une journée de formation ce topo d'une heure est un bon préalable à la formation une bonne initiation merci est-ce que le CNNR a prévu des actions de désobéissance civile prochainement alors ça c'est tout à fait des choses qui vont se jouer au niveau local donc ça va être dans les différents maquis territoriaux enfin dispersés dans le territoire que déjà on va essayer de diffuser des formations mais qu'on va aussi faire monter les gens un peu en compétence sur ces sujets-là pour que derrière ils puissent de manière autonome organiser leur propre leur propre action voilà Laurent j'espère que ça répond à ta question comment connaître ses droits c'est-à-dire à la police en garde à vue y a-t-il quelque part des sources oui il y en a énormément je ne sais pas qui pose la question parce que c'est pas marqué son prénom mais il y a beaucoup beaucoup d'informations et de kits militants en ligne je peux vous chercher une référence mais il y en a il y en a plein mais je vous encourage vraiment à suivre à vous inscrire à des newsletters à vous inscrire sous des boucles au télégramme à vous rapprocher des gens qui font de la désobéissance civile près de chez vous pour avoir d'autres dates est-ce qu'il y a un programme d'action pardon attendez alors ça va trop vite un programme d'action de désobéissance non violente prévue pour la fin de l'année je viens de répondre garde à vue discussion et action locale ok mais pour avoir un impact réel il faudrait des actions nationales voire internationales mais tout à fait c'est pour ça que parfois les actions d'ANV COP21 ou d'extinction rébellion sont nationalisées enfin nationalisées pardon sont décentralisées plutôt là par exemple sur les aéroports je sais qu'il y avait une dizaine d'actions simultanées le même jour je sais que sur certains sur les décrocheurs aussi c'était décentralisé il y en avait plusieurs dans différentes mairies de France et à l'international j'ai moins d'exemples mais je pense que c'est tout à fait envisageable et que ce serait super il n'y a plus qu'à après je trouve ça perturbant de reprendre le vocabulaire de la résistance historique en l'associant uniquement à des actions non-violentes bah Yann je ne sais pas quoi te dire parce que je pense comme toi que ça ça nous travaille beaucoup mais que là en fait l'ennemi il n'est pas aussi simple à viser que que c'était le cas en 39-45 c'est à dire qu'on n'est pas sous l'occupation l'ennemi il est partout et nulle part si on le définit comme le capitalisme c'est quoi alors à quoi il faut s'attaquer c'est c'est au multinational mais est-ce que c'est pas des monstres à trois têtes là où t'en coupes une elle repousse est-ce que c'est pas aussi dans la tête des gens qu'il faut essayer de faire bouger les lignes je vous encourage quand même à lire le petit livre là qui va sortir qui s'appelle Ensemble pour de nouveaux jours heureux qui a été écrit par le CNR qui vient juste de sortir qui va être en kiosque et en librairie en commande dans les librairies voilà c'est ça le livre qui va être disponible bientôt je vous encourage vraiment à mettre la main dessus parce qu'il complète vraiment tout un tas de choses que j'ai pu vous dire moi moi enfin voilà je ne pourrais pas parler au nom du CNR du tout sur ces questions-là c'est vraiment moi je me suis cantonnée à cette formation-là sur ce que je connais donc les actions non-violentes de désobéissance civile quel moyen pour communiquer en toute discrétion nous on utilise Proton Mail qui est une messagerie de mail sécurisée tout ce qui est vraiment confidentiel on l'envoie de Proton à Proton Mail il y a des applications comme Signal et Telegram qui sont souvent utilisées également et d'autres applications libres qui permettent d'échanger des messages et de les supprimer sur Telegram il y a une option pour laisser un message juste un certain laps de temps et après il est effacé merci pour ce message et conseiller lorsqu'on partit à une action de ne pas avoir son téléphone sur soi et donc en garde à vue oui c'est vrai Arnaud tu as tout à fait raison c'est encore le mieux on est très attentif là-dessus quand on organise des choses avec Action Climat Paris c'est-à-dire que les informations confidentielles elles sont dévoilées le plus tard possible c'est-à-dire que seules les personnes de confiance les ont en amont et les informations confidentielles elles ne sont même pas toutes données à tous les activistes enfin je ne sais pas si je suis claire mais en gros en amont il n'y a que des personnes de confiance qu'on connaît et qui ont déjà participé à des actions avec nous et j'espère qu'il n'y a pas d'infiltré et par contre dans les participants grand public souvent ils n'ont même pas ils ne savent même pas où est-ce qu'on va là sur Amazon c'était ça ils savaient il y avait un lieu une heure de rendez-vous mais les activistes en général ne savaient pas où est-ce qu'on les emmenait mais après oui je comprends que que ce soit très 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 important de réfléchir à la confidentialité écoutez je pense que on va s'arrêter là merci merci à tout le monde d'être venu à bientôt merci à tout le monde merci à vous merci Laurent merci Sonia merci beaucoup Arnaud pour ton aide et oui prenez-le vraiment comme une initiation et plein de débats et plein d'autres choses à apprendre et de débats à avoir voilà au revoir tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde